Du sport, il y en aura encore sur les antennes de Canadiens International, avec désormais les mercredis 21h30, questions de sport avec tous les sujets autour de cette table. Et nous espérons que nous avons le bonheur de recevoir ce soir encore, mesdames et messieurs, nous sommes en direct pour 90 minutes des questions de sport. Et naturellement, on va questionner l'actualité et bien d'autres sujets intéressants qui vont certainement meubler ou alors à tailler votre besoin en termes de connaissances. Et ce soir, j'ai le bonheur pour cette première du mercredi 4 mars dans la pleine semaine de la Journée Internationale de la Femme, la 35e du Jard qui se prépare à grande pompe. Qui a déjà commencé ? Une dame et pas des moindres, une ancienne footballeuse qui a fait, n'est-ce pas, ses classes dans des clubs mythiques tels que Leopard à l'époque, Leopard Phi, pour celles qui se souviennent. Aussi par Cosmos Phi et aujourd'hui du côté de la Ligue régionale du littoral pour le football féminin, Mme Ebassi-Vittorine. Vittorine, bonsoir et merci de répondre présent à votre invitation. Merci, bonsoir à tous. Alors, c'est la première sur Canada International. Je voudrais vous dire, s'il en est lieu, vous souhaitez bonne fête des femmes, on doit le dire comme ça. Mais cette semaine qui, dans le passé, a souvent été marquée par de gros rendez-vous de football ou de sport, en tout cas on en reparlera tout à l'heure, pour ce qu'il en est en termes de manifestation. À nos côtés, une autre personne qui fait partie des Bleus dans la tanière de questions de sport ce soir, Georges Mbimbet, journaliste de sport sur Radio Sport Info, journaliste radio, commentateur de match aussi. Il est parmi nous ce soir. Bonsoir Georges. Bonsoir Aimé et bonsoir à tous les téléspectateurs du Canada International. Il faut dire que le 11 entrant, c'est l'une de vos palettes sur RSI 92.3. De lundi à jeudi, on sera 5, pas le 11 entrant ce soir, mais le 5 majeur, avec des habitués sur le plateau. Monsieur Tchamade Yves, consultant de sport sur le Canada International, bonsoir et merci de répondre présent. Bonsoir Aimé, bonsoir aux copanélistes et bonsoir aussi à tous ceux qui nous relatent. Et parmi nos copanélistes aujourd'hui, Hervé K, appelation contrôlée, je ne sais pas s'il faut dire journaliste, reporter, promoteur ou analyste de sport, mais Hervé K parmi nous ce soir, merci d'avoir trouvé du temps après un long voyage en provenance de la Guinée. Bonsoir. Merci, merci. Merci beaucoup Aimé. Bonsoir également aux nombreux téléspectateurs de Canal 2. C'est une première sur question de sport sur Canal 2. J'espère qu'on va faire plaisir à vos téléspectateurs, ceux qui nous regardent et qui attendent. Je les regarde aussi d'ici, je sais qu'ils sont impatients, ils attendent de vivre ce qui va se passer ce soir. Bonne fête à toutes les femmes, même si c'est assez timide depuis quelques jours. On espère que ça va prendre un coup d'accélérateur avant le point culminant qui est le 8 mars prochain. Alors je prends la balle au rebond puisque nous sommes déjà dans le feu de l'action avec la présentation de nos différents panélistes sur ce plateau. Madame Ebassi, Victorine, on parle du 8 mars, on parle de la semaine de la femme. Les femmes seront en lumière, ce sera l'un des gros sujets à décortiquer ce soir avec les lionnes indomptables contre la Zambie. C'est la veille d'armes ce soir du côté de Yaoundé et pour les lionnes, oui, la femme sera l'honneur cette semaine. Mais parlons du littoral, du côté du football féminin ou alors du reste des sportifs. Qu'en est-il en termes de manifestation ? Bonsoir chers téléspectateurs. Merci de m'avoir donné la parole. Je voudrais dire que comparativement aux autres années, cette année est un peu morne. Tout simplement, nous constatons qu'il n'y a pas assez d'engouement en ce qui concerne le sport en prélude à la fête des femmes. Je ne peux pas dire que c'est voulu, mais je pense que l'actualité fait que nous remarquons que les femmes ne sont pas très en forme. Et en ce qui concerne le littoral, à ma connaissance, sauf erreur de ma part, il n'y a rien de prévu en ce qui concerne le sport. Bon, c'est vrai qu'après les associations, le MIMPROF pour la région et même bien d'autres structures, pensent aux marches sportives et autres. Mais on va peut-être, on a eu quand même une époque où on avait les tournois pour la femme, avec même les médias qui étaient impliqués. En tout cas, n'hésitez pas à solliciter les étoiles du Canada, les étoiles du Canada, deux internationales, l'équipe de foot ou alors de handball de la chaîne verte. Ce sera donc pour les manifestations, on attendra peut-être de nos internautes, s'ils ont quelques faits que nous n'avons pas sur nos notes ici. Ce serait bien de savoir ce que les femmes ont prévu comme activité sportive pendant la semaine, au-delà des marches, au-delà de l'implication dans la sphère politique. Mais l'une des choses qui nous intéresse aussi en termes d'actualité, eh bien, Georges Bimbet, on a beaucoup parlé il y a quelques jours et récemment encore de la team 237 parlant de basketball. On va voir une image, l'actuée en bref, sur Kaji Kenneth. Pourquoi Kaji Kenneth ? Eh bien, d'abord parce qu'il était avec des liens indomptables pour les éliminatoires de l'afro-basket, messieurs. C'était il y a quelques jours du côté du palais polyvalent des sports de Yaoundé. Mais davantage parce qu'il vient de traverser un mercato assez curieux. Il est parti de son club de l'Espagne pour entrer en Turquie et d'aucuns estiment que c'est pour ses choix, n'est-ce pas, on va dire quoi, patriotiques. Parce qu'au lendemain des matchs avec le Cameroun, son club, coïncidence ou pas, n'a pas dénié, n'est-ce pas, poursuivre le contrat. Quelle est l'actuée que vous faites de cette information et Kaji Kenneth, qui est un joueur 4 de notre sein majeur ? C'est vrai que nous avons été surpris par ce qui s'est passé. Parce qu'avant de prendre part à ses éliminatoires de l'afro-basket, Kenneth Kaji était un basketeur qui évoluait à Estudiantes, le club madrilène qui ne se porte vraiment pas bien en championnat espagnol pour le moment. Le club est 17e. On a essayé de creuser parce que c'est notre job pour essayer d'en savoir davantage. Alors avant même de prendre part aux éliminatoires de l'afro-basket, il y avait déjà des soucis entre le joueur et son club. Parce que le joueur estimait que par rapport à ses ambitions, par rapport à ses performances, le club était globalement dans le dur et il était le seul qui arriva à faire la différence. Et donc, ils étaient déjà un peu en froid. Lui, il voulait déjà partir de ce club-là et le club refusait qu'il partie avec des négociations. C'est pourquoi quand il y a eu cette fenêtre des éliminatoires de l'afro-basket, Kenneth a naturellement, en tant que Camerounais, il a souhaité aller défendre les couleurs de son pays. Le club n'a pas voulu parce que le club estimait qu'eux également à leur niveau, ils disputent des matchs importants. Et ils sont dans une position un peu difficile parce qu'ils sont 17e, 18 équipes en championnat espagnol. Et donc, ils avaient besoin du seul joueur qui, j'ai envie de dire, sortait un peu du lot dans cette équipe. Lui, il a décidé de partir malgré cette situation-là. Il a pris part aux éliminatoires de l'afro-basket avec l'équipe nationale du Cameroun. Le problème, c'est que quand il revient, eh bien, décidément, ça s'arrête. Parce que le club estime qu'il a fait un choix. Il a décidé de laisser le bateau qui était déjà en train de tanguer. Lui, il estime qu'il a beaucoup fait déjà jusqu'ici pour maintenir le club. Même si de façon directe, il n'a pas dit. On a réussi avec le concours de Joël Bogmis et d'autres reporters. Essayer de comprendre. Et nous, nous sommes quand même curieux de comprendre comment on en vient à ça. Il fait partie des joueurs 4 de son club espagnol. Après, il faut le dire, le championnat d'Espagne et celui de la Turquie, encore plus relevé. Eh bien, il n'a rien perdu. C'est une porte qui se fait pour une autre plus grande. Et il retourne en Turquie. Peut-être un commentaire avec cet acte patriotique, malheureusement, qui est censorné par le club. Qui n'a pas voulu, qui n'a pas souhaité qu'il prenne part par rapport au challenge du club. Mais lui, c'est un acte fort qu'il pose, Kenneth Kaji, quand on sait que nos véritables liens de la NBA ne sont pas encore disponibles. Ils ne sont pas encore disponibles. Il faut saluer cet engagement patriotique du basketteur. On va dire que c'est une grande première. C'est une grande première chez le basketteur. C'était un usage, une pratique chez les footballeurs, chez nos lions du football. Mais aujourd'hui, si les basketteurs commencent déjà à prendre cet engagement, venir abandonner leur club, venir travailler pour la sélection fagnon de basketball. Ça veut dire qu'on a franchi déjà une ligne importante dans la sphère de la balle orange. Maintenant, les couleurs nationales sont également prises très au sérieux. Parce que jusqu'à une certaine période, les basketteurs boudaient un peu la sélection nationale, organisation, problème d'assurance pour les joueurs de la NBA. Ou alors pour les joueurs qui sont dans des championnats un peu huppés en Europe, où c'est un joueur qui a un temps de jeu assez important dans leur club. Mais là, Kenneth a marqué un coup. Là, Kenneth, il a marqué un coup. Il paye le prix. Il paye le prix fort. Mais son engagement et sa détermination à venir porter l'équipe nationale dans cette campagne qualificative pour l'afro-basket est un acte à saluer. Il faut dire, Kenneth, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, même s'il parle de l'Espagne pour la Turquie, ce que nous, nous retenons, c'est cet engagement. Ce n'est pas important qu'il a fait en tirant un trait sur son club en Espagne. Parce que là, de manière indirecte, il a tiré un trait sur son club en Espagne. Parce que le club était dans traversé un trou noir. Traversé un trou noir. Il était conscient. Mais il avait un cœur qui battait très fort pour sa patrie. Un cœur qui battait très fort. Il fallait apporter sa pierre à l'édifice. Je crois que Kenny a très bien fait. Il l'a très bien fait. Et là, nous saluons, nous invitons les autres basketteurs, les autres sportifs dans l'ensemble. Il y a des sportifs qui veulent s'engager. Maintenant, il revient aux fédérations d'encadrer tout ce mouvement, d'encadrer sur le plan administratif l'arrivée de ces nombreux athlètes, judokas, karatékas, basketteurs. Et surtout, j'insiste là-dessus, les basketteurs de la NBA. Il faut trouver une formule pour avoir... C'est un dossier un peu compliqué à gérer. Ben Keny, les autres sont un peu seuls. Ils éligent ce sacrificement pour être là. Mais nous avons des cadeaux. Alors, on va revenir à R.E.K. Parce que ce qui est vrai, c'est que les basketteurs qui étaient sous le feu de l'action, on rappelle que le Cameroun a terminé deuxième de sa poule derrière la Côte d'Ivoire qui nous a encore battus. Mais bon, il y a la suite. On espère se qualifier. Mais l'information majeure, c'est qu'elle a dit, on va dire poliment, qu'elle a claqué la porte pour avoir, n'est-ce pas, voulu valoriser le vert ou jaune. Défendre les couleurs du Cameroun. Alors, vous avez parlé d'engagement. On va peut-être prendre un autre sujet en bref. L'engagement aussi des Camerounais, peut-être ça va vous intéresser, Victorine et puis Yves Tchamadeux. Le Chan arrive à grands pas. On est à J-30 du coup d'envoi. Ce sera le 4 avril. Nous sommes le 4 mars. Et ça se bouscule déjà. On a vu des images fortes avec les bénévoles qui veulent apporter leur contribution pour faire rayonner le vert ou jaune. C'est assez rare quand même, après toutes les mauvaises langues dans la campagne du Chan qu'on a suivi Yves Tchamadeux. Je pense que ça rentre dans le cadre de la préparation. Je ne sais pas pourquoi on va utiliser le thème rare ou rarissime autour de ça. Ça rentre dans le cadre de la préparation. Ça demande que nos compatriotes ont aussi besoin d'apporter leur pied à l'édifice de cette compétition. Parce que vous savez, cette compétition n'engage pas que le prochain ou encore la Fédération et le ministère des Sports. Ça engage tous les Camerounais. Et pour avoir la chance de couvrir une compétition d'une Télanbergue ou du moins supérieure à ça, je mesure l'importance ou encore l'impact que peuvent avoir les bénévoles autour d'une compétition comme celle-là. Vous savez, je ne veux pas continuer pour le thème bénévole parce que quand on dit un bénévole, ça s'apparente un peu à la gratuité du service. Il faut faire qu'on les considère comme des volontaires qui se disposent à un tel travail. Maintenant, à l'issue des arrangements qui auront entre le Couchane et ceux-là qui seront recrutés ou encore qui auront la chance d'être coptés pour ce travail-là, que ce qui s'est arrangé puisse être bien, que ça se termine bien. Parce qu'on sait bien dans quel environnement nous sommes ou après il y a parfois des plaintes et tout le reste. Donc, je préfère considérer ces gens comme des volontaires pour qu'au soir de ce châne, qu'on n'ait pas des critiques ou encore que la presse ne fasse pas des... qu'on n'ait pas trop d'actualité autour de ça, excuse-moi ou quoi que ce soit. Alors, je pense que dans les images qu'on a peut-être pour nos téléspectateurs, c'était des images d'il y a un mois avec le stade de la réunification qui a bien avancé encore sur quelques détails puisque le châne va se jouer sur ce stade aussi. Mais bien avant, les Lyons y seront, on reparlera de tout ça. Peut-être... Ce que je voulais dire, c'est que dans la forme, les volontaires d'une compétition ont un apport très... je ne veux pas dire indispensable, mais conséquent dans l'hospitalité d'un pays d'accueil. Vous savez, ils représentent le front office d'une compétition. C'est-à-dire qu'ils représentent en quelque sorte le premier rideau de ce que représente le Cameroun à travers l'accueil, à travers la chaleur qu'on transmet. Parce qu'ils ont plusieurs rôles dans des stades, dans des hôtels. Et puis c'est eux qui orientent aussi les visiteurs. Donc je pense qu'il y a un travail de forme qui doit être fait autour de ça, la formation et tout le reste. pour que cela puisse transmettre l'hospitalité que le Camerounais lambda a dans son âme. Et que ceux-là qui visiteront le Cameroun durant ce chan soient réellement... J'ai relevé un mot important, engagement. Et on le voit, moi ce n'est pas le fait que les bénévoles sont à la porte. C'est le nombre qu'on a eu. Madame Isungou, qu'on s'allait au passage, du côté de la Ligue régionale, a été assaillie, envahie par ces jeunes. Mais tant mieux. Peut-être un mot, Vitori, sur ce chan qui, on va le dire, intéresse déjà un peu plus les Camerounais. Parce qu'on n'a pas demandé à quelqu'un de se lever, mais ils sont allés volontairement. Moi je trouve que c'est une grande première. Parce que, sauf, je ne sais pas, c'est la première fois que je vois cet engouement dans le pays. Et pour moi, c'est une opportunité pour occuper ces jeunes, déjà, qui nous créent d'énormes problèmes depuis un certain temps. À cause de tous les dégâts. Je ne peux pas dire que les dégâts dans le pays, mais dans les familles, les problèmes d'emploi. Oui, je dis, les problèmes de drogue, le chômage et tout ça, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et si ces enfants sont occupés maintenant pour un certain temps, je pense que ça va même leur apporter une certaine éducation aussi. Qu'ils sachent qu'ils peuvent faire mieux après le chan. Qui peuvent être utiles. Voilà, et qui peuvent être utiles au pays. Et comprendre que ce n'est pas si dur que ça. Il faut s'y mettre et croire. Il y a beaucoup de choses à faire pendant le chan. Il n'y a pas que dans les stades, il y aura les points d'animation. D'ailleurs, le cocan et le chan, les différents comités pour les sites de Japoma et Bébé Panda sont. À pied d'oeuvre, un mot peut-être. Oui, mais je voulais quand même dire quelque chose d'important par rapport à ce qu'il disait. Parce que s'il y a la ferveur qu'on remarque, il faut tout de même préciser que je pense que pour ceux qui organisent tout ça, il est peut-être temps de procéder un peu à des éclairages concernant le statut du bénévole. C'est important parce que moi, j'ai été approché par beaucoup de jeunes qui continuent de penser qu'être bénévole, ça veut dire qu'en échange... Être volontaire. C'est pourquoi quand on les appelle les bénévoles ? Non, c'est pour ça que je dis, j'espère que ceux qui nous organisent peuvent éclairer un certain nombre. Le terme pour la compétition, c'est volontaire. Voilà. Parce qu'ailleurs, je dis ça qu'on est là. Et on sait ce que c'est... N'utilisons pas le terme bénévole. Le terme pour la compétition, c'est volontaire. Et on sait ce que c'est que c'est volontaire. On sait effectivement ce que c'est qu'un volontaire. Parce que là, vous avez des gens qui vous approchent et qui se posent la question de savoir si ce service est payant ou pas. Donc là, je pense qu'il faut faire déjà des précisions. Parce qu'il ne faudrait pas que durant la compétition ou bien même après la compétition, qu'on se retrouve dans une situation qu'on ne pourra pas gérer. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la bonne information. Et je pense qu'il faut informer. Heureusement que du côté du plateau de Dios, dans les services de Mme Irène et de Soumbou, les choses sont bien faites. En tout cas, on aura la suite sur cette actualité. Et on va peut-être sortir avec, en bref, un autre petit sujet. Vous savez que l'actualité a été pleine ces deux dernières semaines. Vous n'avez pas eu la possibilité de retrouver votre programme sur Canada International. Mais on ressort avec vous, Hervéka. Et d'ailleurs, l'opportunité est donnée de souhaiter prendre rétablissement à notre collègue, Marc Loulin-Chouameau, qui était de l'aventure avec vous du côté de la Guinée équatoriale, envoyé spécial Canada 2. Malheureusement, à son retour, des badauds sans foi ni loi se sont jetés sur lui une agression à un main armée. Dieu merci, il s'en sort plutôt sans trop de gravité. Mais il aurait peut-être été sur ce plateau pour nous dire. On ressort de l'Unifac, la coupe de l'Unifac qui concernait les... Il a fait un travail extraordinaire. On a eu d'ailleurs les différents reportages au fur et à mesure. Au journal, dans le magazine Grand Stade. Il nous regarde depuis l'hôpital. Je crois que ça va aller, surtout... C'est un grand rétablissement, Marc. La question de... C'est un guerrier. C'est un vrai guerrier. C'est un guerrier. Alors, mais on dit après, il n'y a plus jamais ça. Donc, il faudrait peut-être qu'on revoit la question personnellement. Mais maintenant, l'Unifac, au départ, on a annoncé le Cameroun. Après, le Cameroun a jeté l'éponge, qui préparait justement le mondial. Mais avant de revenir sur les Lyon cadettes, qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes d'organisation, en termes de leçons pour cet événement que la Guinée équatoriale, qui nous regarde, a pris l'espace par le corps ? Premier établissement à Marc. Bonsoir à la Guinée équatoriale, qui a abrité cette compétition pour la première fois, il faut le dire. C'était un premier tournoi des Dames de l'Unifac. Une belle compétition dans son ensemble. Les cinq nations présentes ont démontré que notre sous-région peut démarrer, enfin, sur le plan de l'animation des compétitions, la gestion, surtout d'une compétition sous-régionale. On a vu des équipes attractives, aimées. Et surtout, les grosses révélations, les surprises, étaient des sélections comme la RCA. Il y a un grand pays de basketball et autres, mais il y a eu une bonne génération, pas de footballeurs, mais de très bonnes footballeuses. Elles ont du talent. Florencia Yamale, la capitaine et ses coéquipiers. Une équipe très joueuse, vraiment qui ne s'affole pas, qui joue bas le pied, qui sent le ballon proprement. C'était agréable à voir. C'était de très beaux gestes. Et là, les portes étaient ouvertes derrière. C'était une défense poreuse, mais c'était une équipe joueuse qui faisait plaisir. C'était un vrai régal à suivre, à regarder les matchs de cette équipe de la RCA. Vous avez également à côté une équipe comme le Tchad. Vous avez le Tchad, elles sont très très jeunes, Solange et les autres, mais qui ont, sur le plan technique, les fondamentaux bien formés. Donc, c'est des sélections vraiment qui ont de l'avenir. Il faut maintenant multiplier les compétitions des dames dans notre sous-région. Maintenant, le nouvel exécutif de l'IFAC, qui est chapeauté par le président de la Figue du Foot, Gustave Odenon-Hédoux, de la Guinée-Équatoriale, a pris l'engagement maintenant de meubler toutes les saisons sportives de la sous-région avec des compétitions. C'était bien lancé. La Guinée-Équatoriale a conservé le bien à la maison. Mais en France, on a vu une belle opposition, une belle rivalité entre deux équipes expérimentées. La RD Congo, qui a joué le Cameroun, dans la fin des élimatoires des Jeux Olympiques de Tokyo. Mais là, c'était des équipes très très joueuses. Dans l'ensemble, une très belle compétition. Une très belle compétition. Plus de 28 buts marqués en 11 matchs joués. Vous comprenez que là, il y avait du talent. Elles étaient vraiment des craques bas le pied entre Bibine et Mangomont. Maintenant, il revient à toutes les fédérations de notre sous-région de travailler, préparer la jeunesse du football. Je vois maintenant les basses qui s'est tout de la tête. Est-ce que l'Africa Foot a peut-être raté le coach de permettre à une sélection ? Puisqu'on parle des U17. Là, c'était une occasion. Nous avons écrasé une larme. Nous avons écrasé une larme. C'était une occasion pour l'une de nos sélections. Parce que la compétition était au 20, elle n'était pas catégorisée. Ce n'était pas seulement les moins de 17 ans. Les moins de 17 ans et autres. C'était une occasion d'envoyer une sélection, juger son niveau. Essayer de tutoyer, pourquoi pas, les joueuses expérimentées qui participent à cette compétition comme la RDC ou encore la Guinée équatoriale avec Salomé Nké et quelques joueuses expérimentées qui ont de la maturité dans le jeu. Mais à côté également, il y avait une bonne équipe du Gabon. Il y avait une très bonne équipe du Gabon. Un savant dosage entre les jeunes et quelques joueuses expérimentées. Il y avait de la matière dans cette compétition. Maintenant, il revient à toutes nos fédérations de préparer la jeunesse de la sous-région parce que maintenant, l'Unifac, en dépit de quelques errements sur le plan de la gestion de la compétition, est déterminé à faire vivre la jeunesse du football de notre sous-région. C'est tant mieux pour notre jeunesse, tant mieux pour ceux qui ont choisi pour métier de football. Désormais, il y aura des compétitions sur le plan de notre sous-région. On pourra peut-être avoir quelques images proposées par Marc-le-Léche-Famo dans nos précédentes éditions de sport, programmes spécialisées. On a une footballeuse sur ce plateau. Quand on sait que le Cameroun aurait pu mettre à disposition au moins une équipe, le motif louable, puisqu'après, on a déjà gagné le match, allez, on reviendra dessus. C'était de préparer les éliminatoires du Mondial U17. Mais à ce genre de rendez-vous du football féminin, ô combien rare, et même sur le plan local de la promotion du football féminin, il fallait faire quelque chose. Quel est votre regard de footballeuse après avoir peut-être eu l'information de ce que le Cameroun, juste à côté, n'a pas eu l'opportunité de participer à cette compétition ? On a les images justement pour commenter. Il m'est très difficile aujourd'hui de parler de cette affaire-là parce que depuis que nous avions joué, nous croyons qu'aujourd'hui que le football féminin est officiel et des structures seraient mises sur pied et seraient suivies pour qu'on ait ce genre d'équipe un peu et qu'on ne soit pas en manque, par exemple. Si on peut justifier le fait qu'on n'ait pas envoyé des équipes à l'Unifac parce que nos équipes étaient en préparation pour les rencontres qui sont en train de se passer maintenant, cela ne justifie pas le fait que nous soyons absentes. Et ça, c'est un réel souci. Et nous, à la Ligue, nous sommes en train de lutter, nous parlons, nous demandons que le football féminin soit pris vraiment en compte réellement comme le football masculin. et que, par exemple, qu'on commence à créer des pépinières comme il était, ou des pépinières qui existaient avant, à partir des minimes, des cadets, ainsi de suite, que les gens s'intéressent au football féminin, que les sociétés s'intéressent au football féminin, que les particuliers s'intéressent, que les gens créent des équipes. Parce que si nous n'avons pas de pépinières, comment vous devons-nous remplacer celles qui sont sur les terrains actuellement ? Ça, c'est un réel problème. Voilà. Ça va dans le combat, n'est-ce pas, de notre expert UEFA qui était avec nous il y a quelques semaines. Effectivement. Il ne faut pas manquer ce genre d'opportunités. Peut-être en une minute, vous sortez, RVK, de ce qu'il faut en tirer comme leçon. Je pense qu'on ne devrait plus se contenter des générations spontanées. Je vais ajouter un peu de brèze à la pipe de notre ancienne gloire sur ce plateau. Il faut préparer les générations. Il faut préparer l'avenir de notre football féminin. Il y a un fossé. Le fossé est énorme. Ça, il faut le dire. Il ne faut pas rigoler. Le fossé est énorme. On peut se contenter aujourd'hui d'Aboudi, de Jout et autres. Hier, quand il est trimé, hier, quand il galérait et autres, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, que le football féminin est sous le feu des projecteurs, il faut commencer à aménager un peu d'espace pour ce football féminin. On a eu quelques années, une période de festivité du 8 mars vraiment animée. Cette fois-ci, les femmes, cette période est vraiment timide. Même au sein des entreprises, rien n'est fait pour amener ces femmes à sortir, à sortir un peu. Et à révéler leur talent. À révéler leur talent. Ça devient de plus en plus difficile. Et même au sommet, on se contente de celles qui sont déjà au top, les joueuses professionnelles et autres. Mais non, il faut travailler. Il faut préparer cet avenir. Ça commence par les ligues d'arrondissement, ligues départementales, ligues régionales et autres. Donner un peu de moyens. Le minimum pour l'encadrement. Parce que nos joueuses sont très pauvres. Elles sont pauvres. Malheureusement, on aurait pu en tirer davantage de bonnes choses. Merci encore à Eweka qui a suivi pour le Cameroun et pour les millions de téléspectateurs, de supporters. On va saluer la Fédération guénéenne de football pour la réussite de cette organisation. et vivement qu'on soit présent à ces prochaines éditions. Pas seulement de l'Unifac, mais partout où le football féminin aura le droit de se citer. Sur le plateau de questions de sport sur Canal 2, il faut le dire. La prochaine compétition de l'Unifac, c'est au mois de mai. Il ne faut pas être surpris à la dernière minute. Il y aura le tournoi zonal U17. Au mois de mai. Au mois de mai. Nous sommes au mois de mars. Il n'y a même pas encore de nomination du staff. Parce que le staff technique de l'Unifac a été limogé en plein vol entre le Brésil et le Cameroun. Donc maintenant, Merci pour l'info, RVK. Donc maintenant, il faut préparer. Il faut préparer déjà. Mai 2020. Mai 2020. Ce n'est pas mai 2021. Monsieur le ministre des Sports et d'éducation physique, monsieur le président de la Fédération camionnaise de football qui nous écoute ainsi que toute son équipe. Je salue par FECI au passage. Je pense que les femmes en ont besoin et ce n'est pas la victorie Nébassi en charge du football féminin dans la région du littoral qui dira le contraire. On va évoluer dans la suite avec le dernier sujet. En bref, avant de déployer, n'est-ce pas, le thème. C'est malheureusement la mauvaise surprise du chef, le coronavirus, qui s'invite au sport et qui met beaucoup d'athlètes hors jeu. Pas seulement dans le football. Par exemple, on peut voir cette image du marathon de Tokyo qui, entre 2019 et 2020, qui a complètement changé. Regardez la liesse populaire qu'il y avait l'année dernière et à peine une centaine de coureurs cette année pour des raisons, n'est-ce pas, du coronavirus. Mais après, on va voir l'affiche de l'Open de Rabat en judo qui a donc été annulée. L'affiche de l'Open de Rabat qui nous permet de voir que le coronavirus a affecté pas seulement le football. Voilà donc l'Open de Rabat qui était donc prévue pour le 6 mars et s'achever le 8. Le Cameroun était déjà parti pour aller chercher de nouveaux points. On va dire que la Fédération internationale de judo a donc annulé la compétition pour des risques d'infection de l'épidémie du coronavirus. La situation sanitaire dans le monde spécifiquement au Maroc où des mesures de précaution ont été renforcées depuis quelques jours déjà. Cette situation n'a pas rassuré la Fédération internationale du judo qui a donc avec regret annoncé aux différentes fédérations qui avaient déjà engagé les athlètes qu'elles n'auraient pas lieu. On a vu et on a entendu parler aussi de ces matchs en football. La Ligue des champions par exemple qui sera frappée le week-end la semaine prochaine le temps pour moi. Le match retour entre la formation de Valence et Atalanta ce sera à Huyglo du côté de l'Italie c'est beaucoup de choses comme ça et malheureusement cette épidémie qui n'est plus loin ne va pas créer la psychose mais quand les acteurs de football le football qui unit les nations et qui dépassent ses frontières sont déjà affectés il allait s'inquiéter Georges Mbimbert comment gérer ça encore que pour Tokyo Jeux Olympiques le CIO se pose la question mais rien n'est encore décidé jusqu'à présent Je pense simplement que c'est déplorable maintenant après c'est une question de santé publique et c'est même une question mondiale aujourd'hui vous ne pouvez pas partir du sport régler le problème c'est une question sanitaire mais c'est évidemment déplorable parce qu'on mesure les conséquences vous savez un match de football sans supporters c'est un match de football avec quelque chose en moins de manière considérable et oui déjà sur le plan économique c'est énorme mais même sur le plan de la motivation des joueurs qui sont là pour réaliser un spectacle il est nécessaire que vous ayez du public donc moi je pense simplement que pour le moment en tout cas des petites informations que j'ai sur le plan sanitaire les gens s'activent pour trouver une solution à suivre ça j'espère simplement qu'on pourra trouver une solution maintenant après quand au Maroc on prend cette indisposition quand en Italie on prend cette indisposition qu'est-ce qu'on peut dire c'est vrai qu'en tant sportif ça nous embête ça nous dérange mais c'est nécessaire parce qu'il en va de la santé de chaque être humain il vaut mieux prendre certaines décisions comme celle-là que de se retrouver dans une situation de catastrophe il y a par exemple l'équipe de la Juventus de Turin qui a disputé également un match de Ligue des Champions de l'ultième de finale retour son équipe c'est il y a des joueurs qui sont affectés qui ont été en contact avec l'équipe première et donc si on parle d'Atalanta-Bergan-Valence il y a même aussi un risque sur ce match donc moi je pense que c'est déplorable on souffre mais c'est une question de santé publique et il faut juste attendre de voir comment est-ce qu'on pourra trouver la solution à ce virus Une urgence intercontinentale Yves Tchama2 sur le plan du marketing sur le plan de la valeur ajoutée du sport quelle que soit la discipline malheureusement c'est la mauvaise surprise qui tente de mettre les athlètes hors jeu Non je pense que c'est tellement qu'à gagner qu'on ne peut plus qu'on ne va chercher à démontrer c'est assez déplorable Est-ce qu'il faut craindre par exemple pour Tokyo 2020 parce que là on est au Japon on est en Asie Nous sommes dans la situation de craindre c'est clair vous savez la santé c'est un élément assez important pour tout être humain c'est-à-dire que quand vous n'êtes pas en santé vous n'avez pas la possibilité de pouvoir vous déployer et de devenir le meilleur de vous maintenant quand on parle d'une situation assez critique comme celle du coronavirus on est encore plus inquiet ce que je voulais dire c'est que sur le plan marketing ça peut déjà avoir un manque à gagner et ensuite ça joue aussi sur les sponsoris des partenariats en cours vous voyez peut-être une compétition comme les Jeux Olympiques vous pouvez imaginer le nombre d'annonceurs qui ont déjà contribué qui ont déjà versé de l'argent pour sponsoriser vous pouvez imaginer en termes de sponsoris le nombre d'athlètes qui ont déjà été accompagnés financièrement sponsorisés par des entreprises si il n'y a pas cette compétition le manque à gagner pour ces entreprises vous prenez la compétition de la Ligue des Champions par exemple il y aura des matchs à vie clos vous imaginez combien le branding dans un stade est généralement important pour le retour sur l'investissement donc je pense que sur le plan du marketing c'est un gros manque à gagner pour ces annonceurs ou ces entreprises qui ont déjà mis des moyens en cours pour la compétition à venir et à côté de ça je pense que le plus important c'est déjà que cette situation doit être gérée rapidement parce qu'il n'y a pas que l'aspect marketing il n'y a même l'aspect du santé des athlètes tout à l'heure allons peut-être voir la fiche de l'Open de Rabat la fiche de la compétition de judo qui a été donc annulée c'était donc prévu pour le 6 mars et on va justement derrière je crois il y a même aussi que derrière ça il y a les investissements alloués par les pays organisateurs de ces compétitions qui ont déjà mis assez de l'argent pour organiser après il y a ces situations qui se retrouvent comme ça d'une manière bancale et qui vient un peu désorganiser tout ce qui a été mis sur la machine d'une organisation de telle compétition donc c'est très compliqué et à plusieurs dimensions et à plusieurs niveaux ça cause des dégâts inestimables sur le plan financier pour les annonceurs même sur le plan de l'image pour les pays d'accueil sur le plan de la santé publique pour ces acteurs donc c'est tellement compliqué que tout ce qu'on souhaite parce que là on ne pourra pas faire une analyse pour venir justifier nous ne sommes pas des médecins mais tout ce qu'on souhaite c'est que la situation soit rapidement maîtrisée pour que même déjà sur un ou deux ans que le sport dans sa globalité reprenne dans une quantité moi je veux dire un mot là oui Victoria c'est-à-dire que le coronavirus tel qu'on le vit actuellement c'est vrai il est en train d'arriver on ne doit pas le négliger et je pense qu'on pourrait le classer comme catastrophe naturelle parce que lorsque nous voyons les images venant de la Chine et autres des sociétés qui sont fermées des pays qui sont fermés ainsi de suite on ne sait pas ce que ça va donner eux ils ont des dispositions ils prennent des dispositions le plus rapidement possible et chez nous on ne sait pas attendez c'est déjà au Sénégal c'est déjà activé c'est déjà au Nigeria il y a eu un cas au Nigeria et attention en Afrique vous savez avec nos coutumes ce que nous pensons de ceci ou de cela ce sera un peu difficile est-ce qu'on va se comporter comme les autres aussi rapidement pour essayer de en tout cas il y a urgence d'impliquer la question pas seulement ou plus seulement sur l'aspect sanitaire puisque le sport en est touché la culture il y a des concerts qui sont calculés j'ai envie de donner même le détail des grosses compétitions qui génèrent beaucoup d'argent mais on va dire l'urgence est et nos joueurs qui partent des différents pays qui viennent en sélection quelle que soit la discipline et bien on va rester vigilant et on espère que le ministre de la santé publique d'ailleurs qui veille au grain sera à même de rassurer avec des conditions efficaces et effectives pour que le coronavirus ne passe pas par le Cameroun surtout aimer en cette période il ne faut pas faire la langue de bois il ne faut pas faire de la politique parce que c'est une question de santé publique et autres il faut prendre des mesures préventives le Cameroun va abriter le châne dans un mois dans un mois donc vraiment il faut être efficace il faut mettre il faut avoir un process il faut avoir un process à appliquer à l'entrée à toutes les frontières du Cameroun pour mieux sécuriser le territoire Cameroun on dira que oui ils sont en train de créer la psychose amplifier un peu la situation le monde entier aujourd'hui est ébranlé par le coronavirus bon chers messieurs à Yaoundé c'est pas une question politique c'est une question de santé mais il faut être pointilleux le Cameroun va abriter une compétition majeure on aura le flou 16 délégations 16 nations 16 nations avec le flou le flou des délégations le flou des supporters les curieux les curieux et autres il faut prendre des mesures voilà les mesures sont prises les mesures sont prises au niveau des africains les mesures sont prises au niveau le ministre de la santé publique a pris des mesures au niveau des aéroports quand vous arrivez que ce soit à Douala ou à Yaoundé on prend votre température et ensuite on essaie de retracer là où vous êtes allé dans le monde donc il y a des mesures moi mon interrogation c'est plus au niveau de nos frontières terrestres pourquoi parce que vous savez très bien que le Gabonais ou le Guinéen facilement ils se retrouvent le Tchadien ou le Tchadien se retrouvent facilement quand même au Cameroun et je pense que c'est plutôt à ce niveau le Nigeria par le Nord-Ouest de Sud-Ouest et autres j'ai envie de dire on misestime un peu ces aspects là on se focalise sur les aéroports mais je pense qu'il faut aussi avoir un regard les mêmes batteries des mesures devraient être également au niveau des frontières terrestres parce que ces frontières généralement sont poreuses elles sont poreuses donc maintenant il faut faire un travail un travail sérieux par une certaine légèreté et autres au niveau des frontières terrestres alors le dernier mot Victorine parlerait comme conseil donnerait parce que là on parle du coronavirus dans le sport et le Tchadien déjà arrive 16 nations seront 15 les mesures que nous devons prendre parmi les mesures à prendre par exemple quand vous dites que le ministre de la Santé a pris des mesures et ainsi de suite moi je parle des hôpitaux par exemple qui sont en chantier qu'on puisse déjà apprêter certains hôpitaux pour la prise en charge je crois que c'est la quinquenni on remetra la question sur la table de débrief actu pourquoi pas ou alors des questions un peu plus d'ordre public ou politique merci encore à toutes et à tous je crois que Bouba Gomna ou Carole Yemelon dans des questions bien précises avec l'actualité pourront mieux rassurer nos téléspectateurs mais puisqu'on parle de sport y compris pour les délégations qui viennent comme la Zambie demain le Mozambique bientôt donc c'est pas à prendre à la légère le ministre des sports a pris des mesures c'est une information au niveau des frontières terrestres puisque nos reporters étaient sous place on salue d'ailleurs la promptitude des équipes des reporters de Canada International on y reviendra dans des programmes spécialisés mais pour sortir peut-être une nouvelle un peu plus heureuse on parlait du judo on parlait de de l'Open de Rabat qui est annulée entre autres mais on rentre avec le judo en information rapidement avant la transition pour vous dire que elle nous a ramené une nouvelle médaille notre judo 4 international Vanessa Mbala on va voir l'image de Vanessa Mbala en judo justement qui a arraché une médaille de bronze au Grand Slam Düsseldorf Düsseldorf du côté de l'Allemagne chapeau à Mbala Vanessa on la voit à côté de notre grand géant du judo d'abord elle à elle seule nouvelle médaille de bronze et puis notre photo avec Franck Moussima je le demande Moussima c'est la chance mais il n'a pas été chanceux quand il reçoit le prix de grands instructeurs de la Fédération internationale de judo ça veut dire il est dans le cadre des grands experts du judo lui qui était dans le champion il est dans le quota des experts des experts international ils ne sont pas nombreux ils ne sont pas nombreux il est camerounais c'est une fierté merci donc à ces deux compatriotes à côté de l'actualité on va voir aussi que les amis du volleyball étaient aussi en joie le week-end dernier actu volley c'est justement le week-end dernier avec les dates du 29 février et le 1er mars c'était donc du côté de Ngaoundere l'Open Volleyball Championship était donc à jour avec de belles équipes qui ont fait le déplacement on dira que Cameroun Sport Volleyball chez les messieurs est le grand vainqueur pendant que chez les dames c'est FAP qui a remporté n'est-ce pas la Palme d'Or c'était la deuxième édition et chapeau encore à la Fédération Camerounaise de Volleyball il y a d'autres grands chantiers qui arrivent et parlant de Ngaoundere la nouvelle est tombée il y a quelques heures on aura le rendez-vous des Jeux universitaires du côté de Ngaoundere à la fin du mois de mai en tout cas les dates sont déjà connues du 23 au 30 mai 2020 pour la 23ème édition des Jeux universitaires ce sera du côté de Ngaoundere donc il y aura forcément de beaux matchs de volleyball entre autres on parlera aussi rapidement en actualité de cette initiative de la Fédération Camerounaise cyclisme un tour pour le tourisme un tour pour valoriser et davantage mieux découvrir les villages et les villes du Cameroun la découverte des villes et villages du Cameroun à vélo on rappelle que le cyclotourisme comme il a été donc baptisé est donc prévu le 7 mars il y aura une grosse randonnée qui part du boulevard du 20 mai à Ngaoundé on va par Vombie on sort de la ville par Vannes Carrefour aéroport de Simalène Balmaïo Sangmelima et Bolova jusqu'à N'Gomezzap le point d'arrêt au département du Nyon-Essos et c'est une belle initiative qu'il faut saluer pour la Fédération Camerounaise de cyclisme pour le cyclotourisme et on attend simplement que la fête soit belle Allez on va sortir avec l'actualité en bref c'est le football une image de Dragon de Yaoundé parce que les nouvelles n'étaient pas très bonnes du côté de Bamenda cet après-midi à l'entrée de la ville les joueurs de la formation de Dragon de Yaoundé qui allaient donc livrer leur match contre P.W.D ont donc eu ma partie avec des brigands d'un autre genre argent téléphone effets personnels donc arrachés confisqués et il a fallu de peu pour que le président ne rebrouge pas ce chemin mais il est resté serein compétiteur combatif avec ses poulains de Dragon de Yaoundé le match comptant pour la première partie de la 26ème journée Dragon qui finalement acceptait jouer la rencontre contre P.W.D match perdu et on peut plus ou moins comprendre pourquoi même si le résultat aurait aussi pu être à l'anvers ça permet quand même de dire beaucoup de courage à ces équipes qui malheureusement sur le plan psychologique sont froissées dans l'exercice de leur fonction et à nos forces de sécurité de redoubler de vigilance pourquoi pas même au niveau de l'escorte que le CTT via la FECAFOOT prenne les dispositions pour que ces équipes arrivent n'est-ce pas livrer leur rencontre sans heurtre on rappelle rapidement qu'en première partie Canon a déjà pris les trois points sur UMS de Lume un but à zéro Panthère et Avion se sont séparés score nul et vierge même score pour Feuture et le tonnet Cara Club mais la grosse nouvelle c'est la gifle de AS Fortuna sur Young Sport Académie de Bamenda quatre buts à zéro on aura le temps de revenir dessus dans l'émission Grand Stade dimanche prochain et la bonne nouvelle Yves Tiamadeux demain Cana 2 vous transmets en direct le match le derby du littoral entre Union et Stade Renard avec forcément un direct encore très chaud du côté de Libé je crois que ça sera un match assez chaud comme vous l'avez dit c'est la fin de saison chacune des équipes va atteindre l'objectif il y a Union Dola qui sort d'une défaite après déjà deux victoires d'affilée elle aura besoin certainement de se relancer on a Stade Renard qui viendra du côté de Libé avec son nouveau son union international à Epane qui aura en face il faut le dire Sidiki Abouaka qui est aussi international à deux joueurs récemment sélectionnés par Kansé Sao donc ça sera certainement un match enlevé et je pense que rien que la présence des sept deux acteurs dans des équipes différentes pourra permettre de monter un tout petit peu la dynamique de ces rencontres et peut-être bousculer un tout petit peu ce qui se passera du côté Yandé parce qu'il faut rappeler qu'à Yandé on aura notre très belle rencontre internationale Edding, Bamboutos Colombe, Apeges et puis Coton qui reçoit Faux-Vous demain sur Calade pour moi 15h30 coup d'envoi Union Stade Renard de Melon et puis vous pourriez suivre le compte-rendu dans nos programmes d'information et merci à la promptitude du ministre de la Santé publique Dr Manabouda Malachi qui avait déjà récemment tweeté sur son compte comme il le fait très souvent les différentes mesures pour la question du Corona mais vigilance et davantage éveil pour les Camerounais allez la suite nous permet de faire un petit break on va ouvrir le grand débat de ce soir concernant naturellement la tanière parce que ça bouge dans les différentes sélections des lignes d'Onta à tout de suite sur les quelques questions de nos téléspectateurs qui n'arrêtent pas de réagir merci de nous recevoir nous sommes en direct sur le Canada International l'émission c'est question de sport il va falloir s'y habituer les mercredis à 21h30 avec moi sur ce plateau Victorine Ebassi ancienne footballeuse et du côté de la ligue de football féminin du littoral elle est bien présente sur ce plateau on parle de Georges Mbimbe reporter journaliste sur Radio Sport Info il est d'un autre ce soir et puis RVK sans oublier Yves Tchamade nous abordons cette fois la thématique sur la tanière et on va voir que le programme on va commencer par là le programme dans la tanière est saturé pour les différentes équipes des lions indomptables d'ailleurs la nouvelle vient de tomber c'est la liste des lions qu'on va tout à l'heure scruter ensemble mais d'abord on parle des lions indomptables qui sont prêtes à rugir devant la Zambie les lions ont donc eu leur dernière séance d'entraînement aujourd'hui conférence de presse d'avant match et puis Veïe Darm nous reçoit du côté de leur hôtel le coach Alain Jumfran leur a permis de regarder l'émission c'est tant mieux vous avez les encouragements de canadien internationale on commence par les lions contre la Zambie avant de revenir sur la U17 alors Victorine on commence par vous c'est une étape sinon le dernier tournant pour l'équipe nationale du Cameroun on va voir les images des lions indomptables en préparation la Zambie demain devra se tenir parce qu'on sait qu'un match à Yaoundé c'est presque une victoire déjà oui si on s'en tient au passé la Zambie ne nous fait pas peur et malgré le fait que c'est pas aussi des enfants de coeur je pense que nous ne devons pas négliger l'adversaire et les filles doivent doubler d'efforts ne pas laisser les opportunités se battre comme des lionnes parce que là on ne néglige pas une équipe il n'y a pas de petites équipes à ce stade de la compétition donc pour moi les filles doivent doubler davantage d'efforts et nous attendons des résultats de ces résultats on va revenir sur l'image vous avez vu le numéro 9 Takuna Alexandra qui ne sera pas de la liste de l'aventure Alain Jumfan estime peut-être qu'il faut un peu la reposer elle n'a pas été buteuse dans les derniers matchs elle est à cheval entre la sélection U20 l'équipe nationale elle est très talentueuse peut-être victime de son talent mais là on est passé à une vitesse supérieure est-ce que c'est un manque à gagner d'avoir Alessandra Takunga très 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 bonne attaquante même s'il faut le dire il y a de beaux retours dans cette équipe et sur un peu de scruté la liste qu'on va voir avec le concours de la réalisation la liste sur ce joli fond rose que nous offre la Feka Foot des lionnes indomptables retenus pour le match contre la Zambie Jean Zumbimbet le Cameroun a ses armes et les joueuses qui vont avec oui le Cameroun a naturellement ses armes vous savez on a aujourd'hui au sein de cette équipe l'une des meilleures joueuses d'Afrique et c'est pas donné Shuljo Yadira on a une joueuse extrêmement talentueuse qui elle seule est capable de faire des différences Gabriel Aboudion Guenet donc individuellement je pense que on n'a pas de quoi être inquiet on a au sein de cette équipe vraiment des joueuses qui peuvent individuellement faire la différence vous parliez tout à l'heure de Tankouna qui n'est pas là après il faut faire des choix vous avez une joueuse comme Kameni Flora qui est la meilleure buteuse du championnat et qui à un moment attendait d'avoir sa chance je pense qu'aujourd'hui c'est une joueuse qui monte en puissance et qui peut avoir sa chance demain il faut faire des choix il faut avancer il faut corriger ce qui n'a pas marché donc moi personnellement individuellement je n'ai pas de soucis avec cette joueuse de cette équipe parce que je sais qu'elles sont capables de prendre les choses en main on a vu le nombre de fois qu'Adiara a été capable de faire la différence à elle toute seule à Boudi sur le dernier match et le pénalty c'est plus sur la manière dont cette équipe se déploie que moi je suis un tout petit peu sceptique et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il y a des choses éventuellement à corriger mais pour ce qui est de la valeur intrinsèque de nos joueuses comparé aux ambiennes je pense qu'on peut dormir tranquille on a a priori en tout cas sur le papier des joueuses qui sont nettement supérieures mais comme le football n'est pas un sport où ce sont uniquement des individualités mais c'est un tout c'est-à-dire des individualités muées dans un collectif c'est pourquoi moi je suis sceptique parce que j'estime que collectivement on a pas mal de lacunes à régler notamment au niveau du jeu et moi je suis de ceux qui ne m'estiment pas cette formation aux ambiennes parce que c'est une équipe qui a un style de jeu que nous nous n'apprécions pas n'oublions jamais que la force des Camerounaises c'est le côté actétique c'est le côté physique et là on a des filles qui sont courtes de taille qui évoluent très rapidement c'est-à-dire qui pratiquent un jeu extrêmement rapide et généralement que ce soit chez les femmes ou chez les hommes ce style de jeu c'est l'antidote même de l'ADN du football du Cameroun donc je pense qu'il faut vraiment prendre ce match au sérieux et je pense que le staff technique doit énormément travailler parce que moi je ne suis pas entièrement satisfait de ce que j'ai vu jusqu'ici notamment sur le plan du jeu alors c'est vrai que ce n'est pas chose facile et merci à Martial pour cette liste qu'on peut avoir par compatibilité gardienne défenseuse milieu attaquante on peut peut-être marquer l'absence de quelques-unes mais le retour de Ngonbelec Ngonbelec Geneviève quand on connaît son rôle dans l'entrejeu le boxe-to-box Feudio Raissa pas là mais le Cameroun veut réussir à domicile Yves Tchamadeu est-ce qu'au-delà de l'aspect sportif on peut se dire que l'engouement de cette semaine de la femme même si les Zambiens aussi en principe célèbrent la femme c'est une journée internationale est-ce que le Cameroun ne se met pas trop en confiance contre une équipe Zambienne qu'elle a déjà jouée par le passé je pense que se mettre en confiance c'est un élément important sur le plan psychologique et sur le plan mental je pense qu'à la veille d'un tel match il ne faudrait pas douter je crois que j'avais eu la chance d'être au stade en 2012 je pense qu'Alokamou se qualifiait pour ses premiers Jeux Olympiques à Londres j'avais eu la chance de voir cette séance de tir au but gagnée par Alokamou face au Nigeria après un match du côté du Nigeria où à cette époque ça fait quand même 8 ans où on avait une équipe camonaise qui dégageait de la sérénité qui dégageait de l'envie qui dégageait de la volonté et je pense que l'équipe du Nigeria à cette époque était plus forte que celle d'aujourd'hui il fallait aller chercher dans nos tripes pour gagner cette équipe donc au-delà de ce que Georges parlait un match comme celui-là il ne fallait pas que chercher il ne fallait pas que faire avec du talent il faut faire avec de l'esprit il faut faire avec de la volonté il faut qu'on ait des Lyons sur le terrain parce que honnêtement s'il faut faire un peu une histoire de rétro en 2018 on a joué cette équipe au Cosafa et elle nous avait battu en match de pouls à zéro on les avait battus en demi-finale un but à zéro aussi et j'ai eu la chance de revoir ce match avant d'arriver sur ce plateau c'est des filles qui sont très techniques c'est-à-dire que c'est un groupe qui a resté soudé c'est des filles c'est des filles qui sont il faut un peu essayer de voir les récents matchs que cette équipe nous a bien joué c'est une équipe qui a une très bonne moyenne technique et qui est très bien athlétiquement et au niveau des transitions offensives elle fait très mal donc je crois qu'on doit être averti c'est pour ça qu'on doit mettre plus de cœur on a la chance dans cette équipe du Cameroun d'avoir des joueuses comme Gorgiango comme Edjanga Sidiki comme Lambo comme Meillon qui étaient là en 2018 contre cette équipe zambienne au Cosafa donc qui à mon sens connaît un tout petit peu certaines joueuses de cette équipe-là et bien maintenant après je dis à l'un de Jofa j'ai toujours des appréhensions sur ce qu'il présente sur le plan tactique avec ces joueuses et Gorgi l'a dit on n'a plus une équipe à ces joueuses ça peut se justifier un par le fait qu'on a une équipe en pleine transition avec des jeunes joueuses que nous sommes intégrés parce qu'il y a une génération partante dans cette équipe-là dont il va falloir faire sans et de l'autre côté aussi il y a le fait que sur le plan technico-tactique même en tant qu'entraîné au Cameroun il ne m'avait pas trop convaincu mais par contre c'est un entraîneur qui connaît donner un très bon dosage physique athlétique et c'est la raison pour laquelle durant ces éliminatoires tant qu'on a passé la fin du match au Cameroun on ne peut pas s'avouer vaincu parce qu'on l'a vu en EDC quand on terminait 2 buts à 0 on était presque on était on était sur le fil oui on était sur le fil parce qu'un but encore en question on était éliminé l'équipe camerounaise dégageait tout de l'énergie et était toujours à point physiquement et c'est en ça que je fais il est très important c'est un entraîneur qui physiquement connaît donner le très bon dosage on connaît tout ce que peut pas te finir sa qualité donc sur le plan physique et athlétique comme je l'ai dit on ne peut pas trop s'inquiéter après je l'ai toujours dit le football c'est le sport collectif le plus individuel à mon sens c'est à dire que dans ce sport c'est un sport collectif mais il y a trop d'individualité maintenant comment est-ce qu'on peut canaliser ces individualités Georges a fait l'occurrence à une fille comme Aboudi qui athlétiquement est bien techniquement est bien elle a un très bon jeu de corps elle a un très bon jeu de feinte maintenant après le problème que j'ai souvent avec cette joueuse parce qu'il faut le dire on est bien dans le match c'est qu'elle en fait souvent un peu de trop et elle confond souvent vitesse et précipitation ce qui fait qu'elle ne fait pas le dernier geste au bon moment et ça casse parfois une occasion amorosée qui peut être importante pour le cas c'est pour ça que d'un match comme celui-là ces petites erreurs doivent être à mon sens oui ça doit être revu par elle pas toujours l'entraîneur elle doit se faire une introspection voir ce qu'elle doit un peu apporter et de se raviser un peu sur le terrain parce que je vous assure le vrai match de cette confrontation se jouera en Zambie voilà donc il faut à un moment donné limiter les petites erreurs demain et partir de ce match ça en prend le moins de but et ça passe comme je l'ai dit par l'investissement déjà volontaire de ces joueuses et minimiser le maximum d'erreurs parce que derrière on a une équipe athlétique quand même bien et qui peut faire très mal sur les fins offensives alors on a de belles joueuses avant de venir à vous pour sortir de la question Hervéka, Victorine on sait que cette équipe est en pleine mutation le coach essaie de faire le bon dosage avec les plus jeunes les anciennes et beaucoup de joueuses du championnat local qui sont appelées dans la liste des 18 à l'instar de Flora Camuni on aura aussi Dengombak Batum est-ce que le Cameroun peut jouir du fait qu'à domicile on peut faire la différence ou alors vous en tant que footballeuse il faut plus que l'envie le douzième joueur et on va dire quoi et la chance pour aller battre ces Zambiens pour ma part il y a l'envie et surtout le deuxième joueur aussi parce que les Camerounais avaient déserté les stades il faut que les Camerounais reviennent sur les stades pour supporter pousser les joueurs quand on est une forme c'est important oui c'est très important par rapport aux gens c'est très important parce que les joueurs que vous entendez au stade pendant que c'est en train de se passer là je vous assure c'est encourageant c'est encourageant et ça fait que vous doublez d'efforts parce que vous êtes chez vous en plus attendez c'est pas de la blague vous imaginez si vous êtes battu chez vous vous ne pouvez pas vous en revenir donc les filles doivent faire le maximum les individualités sont là le collectif doit aller avec et vraiment la croyance le spirit et qu'est-ce qui manque à cette équipe d'après vous on a vu les résultats des aimants c'était mi figue mi raisin on se qualifie sur les matchs nuls limite limite pourtant ça change un peu de ces Lyon avec la belle épopée même Chuta Diara super Chuta Diara elle seule ne peut pas faire tout le match à son compte vraiment c'est dommage ce que je vais dire parce que c'est ce qu'on remarque aussi dans les équipes masculines c'est-à-dire quand on sent qu'on a de la puissance et autres après un certain moment après avoir marqué un but vous voyez on est là on passe le temps à jubiler on s'oublie et on se dit peut-être les autres sont plus petits on va faire avec le temps passe entre temps les autres sont en train de chercher à réaliser parce qu'à un moment vous constatez que dans les équipes camerounaises on se laisse aller on commence à faire du spectacle la gestion du match le plan tactique c'est un peu ce dont parlait on se met à faire du spectacle on s'oublie carrément et paf on encaisse par exemple un but le temps passe on doit savoir regarder le temps je ne sais pas comment on fait sur le stade il faut que les encadreurs aient des regards et autres et que les joueuses ne lâchent pas que les joueuses ne lâchent pas un match contre la Zambie ce n'est pas un match où il faut souffler il faut souffler parce que tel que l'a dit tout à l'heure Yves moi j'assiste à un match au Malawi entre la Zambie et le Malawi mais c'était extraordinaire à l'époque la Zambie était championne d'Afrique mais le Malawi a battu la Zambie moi je n'ai rien compris ils sont petits détails ils sont robustes et ils sont très rapides ils sont très rapides et c'est beau à voir je vous assure donc il faut mettre tout bon et c'est Johnson qui est là je crois que mais pour aller dans la question je crois que le fait le fait d'être une équipe le fait d'être une équipe qui gagne dans la douleur est aussi une qualité parce que je crois que ça montre le niveau mental que peut avoir une équipe et je crois que si vous voyez bien en football seules les grandes équipes on parvient à le faire être dominé et finit par gagner sauf que si c'est mais maintenant chez les filles mais maintenant chez les filles et dans cette équipe jusqu'à la fin du match chez les filles et dans cette équipe c'est un point de contenu on gagne dans les difficultés parce qu'on a un contenu problématique c'est que ce qu'on renvoie sur le plan technico-tactif dans l'ensemble a beaucoup de situations à tâcher c'est-à-dire qu'on a parfois des situations décousues dans le jeu non il y a des non on a même des visualités on a pas de problème maintenant c'est le rendement sur le rendement collectif et là ça va de la science technique qui est mise en exécutant par l'entraîneur et c'est pour ça que je dis ces filles même dans ce rendement individuel doivent faire très attention parce que dans ce match des erreurs comme on contrôle trop le ballon sans remettre au bon moment et on gâche pas mal d'occasion on peut les regretter donc la moindre occasion à mon sens selon les capacités et avec un vous suivez les Lyon depuis Belle Lurette celle-là sous le feu des projecteurs on a été nommé désigné équipe sur le plan africain au dernier on est passé à quelque chose même si nous on sait qu'on a la meilleure joueuse africaine est-ce que tous les you you et permettez l'expression l'animation autour sont des choses à prendre au sérieux mais surtout sur la question du jeu Cameroun-Zambie à quoi s'attendre demain à Yahoudé pour le coup d'envoi je ne suis pas un apôtre de ce qu'on peut dire l'évangile à la Camerounaise où on est confiant la Zambie on peut ridiculiser les Zambiennes et autres non il faut être très prudent il faut être très prudent à la veille de ce match il n'est pas question de sublimer nos Lyon il n'est pas question de magnifier nos Lyon c'est un match très important demain il n'est non plus question d'inquiéter les supporters qui seront au stade non les supporters seront là pour jouer la question de dire c'est qui est on dit c'est qui est il faut dire c'est qui est le supporter sera là pour jouer sa partition les Lyon vont donner le meilleur sur l'air des jeux je vais dire au coach attention le match demain il faut éviter les pièges il faut éviter les pièges nos exigences la presse et autres on veut le jeu on veut un football bien léché on veut de la cohérence et autres demain il faut éviter de vouloir se lancer dans un parti spectaculaire chercher la qualité dans le jeu demain il faut de l'efficacité le résultat il faut le réalisme il faut le réalisme il faut de l'efficacité même si le coach demain gare le bus gare le bus et qu'il est devant on a Aboudi on a Chut Njoia Adiara qui crée la sensation qui peuvent aller en compte qui peuvent aller rapidement mettre deux trois trois buts et qu'on n'en encaisse pas c'est l'idéal parce que demain un seul but encaissé au stade Amadou Aïdio va coûter très cher au Cameroun il faut être vraiment prudent éviter d'écouter de suivre les flonflons et autres les flonflons demain ne serviront à rien aux liens de son notable il faut rester focus concentré sur son jeu beaucoup beaucoup de sérieux de concentration parce qu'il faut surtout garder garder nos caches inviolées pour le match de demain le challenge le challenge c'est de gagner demain sans encaisser d'où l'inscription pour ceux qui n'ont pas compris il faut garer le bus ça ne fait pas tout la stratégie on ne peut pas garer on ne peut pas garer un bus mais avoir une stratégie sur le plan un bon repli défensif garder nos caches inviolées parce que je sais nous sommes nous la presse nous avons nos exigences oui sur le plan des jeux jusqu'ici on reste sur notre fin le coach est préparé il ne nous propose rien sur le plan de la cohérence du jeu et autres coach Alain vraiment de Dieu nous attendons la qualification mieux sur le plan du jeu l'équipe propose une certaine rigueur une certaine rigueur à cette formation zambienne parce que c'est une formation zambienne très athlétique elle est très joueuse elle est technique aussi et face à une sélection comme le Cameroun toute sélection africaine veut faire monter son curseur elle ne veut pas jouer les gars un petit la personne dans le camp du Cameroun et pas celle du Jean mais oui aucune sélection ne veut jouer les gars un petit contre le Cameroun parce qu'on vient se tailler la part du Lyon et se tailler la part du Lyon à domicile ce serait quelque chose d'extraordinaire c'est un exploit on est dans l'avant match parce que demain le coup d'envoi va retentir pour que le Cameroun a déjà cherché au moins une godasse et un orteil du côté de Tokyo Georges Mbimbe vous voulez rebondir sur la question du jeu c'est vrai qu'après les individualités vont faire comme de nature la différence mais quand on voit l'effectif en défense parce que ça va beaucoup travailler sur les estères côté attaque zambienne la Zambie quand on l'a vu récemment avec les Lyons n'a pas la pression la pression par contre réside dans le cœur des Camerounaises qui s'attendent à une belle résistance oui c'est pour ça que quand j'entends ce que dit Evé je suis un peu surpris parce que tout ce qu'il dit c'est à dire qu'il faut être sérieux il faut éviter un certain nombre de choses c'est tout ce qu'on n'a pas vu durant cette campagne jusqu'ici c'est à dire qu'on a vu de la naïveté sur le plan défensif encore heureux que sur certains matchs on a eu affaire face à des adversaires qui à un moment aussi étaient un peu dans le dur donc moi ça m'étonnerait que demain comme par une baguette magique tout change qu'on ait des joueuses non moi très honnêtes on demande aux joueuses ce qu'on a vu il faut être plus d'appliquer et c'est ça il faut s'appliquer dans ce match et c'est à l'endroit des joueuses que moi je compte adresser mon message parce que jusqu'ici quand même n'oublions pas que sur les dernières rencontres qu'on a vues de cette équipe on s'arrêtait devant le petit écran et on se demandait à quel moment Adhira va nous sauver à quel moment Abouji va nous faire la différence c'est à dire que c'était comme si c'était une affaire de divinité donc moi aujourd'hui quand on me dise que le temps d'un match tout va changer je ne pense pas et surtout quand je vois celle-ci je me rends compte qu'il est encore en train de travailler parce que quand il met Takunda de côté et tu retrouves les joueurs comme Kameni ça veut dire quoi ? ça veut dire que sur le 11 de demain tu ne sais pas en fonction de cette liste qui joue en pointe demain c'est à dire tu peux être sûr que tu as Abouji d'un côté tu as Adhira d'un côté mais tu ne sais pas qui est en pointe donc il y a des télélisation c'est pour ça que moi je pense qu'aujourd'hui tout Flora est beaucoup plus à l'aise sur la gauche généralement il va falloir bien qu'on trouve quelqu'un qui va jouer en pointe ce que je veux dire dans le même temps le coach a le droit de bouer les pistes le coach a le droit de bouer les pistes non mais je suis d'accord ce que moi je veux dire ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que demain moi en termes de jeu je n'entends absolument rien du tout parce que je sais que ça sera compliqué dans le contenu moi j'ai vu cette formation on a bien joué notamment contre le Nigeria c'est une équipe qui aime avoir la possession de balle donc il ne faut pas dire aux Camerounos aujourd'hui que demain vous allez avoir une équipe du Cameroun qui jouera contre le Barça ça c'est impossible par contre comme le Barça ça on ne le dit pas par contre au niveau de l'attitude au niveau de la détermination au niveau du comportement il va falloir que les joueuses se surpassent c'est à dire qu'il faudrait qu'une fille comme Aboudi qui a le brassard de capitaine joue un rôle de capitaine c'est à dire qu'elle pense moins à elle et avoir la lumière sur elle ce dont parlait Yves c'est à dire qu'elle va dans un jeu d'individualité en se disant qu'elle doit faire la différence elle fait un peu de tout seul par contre il faudrait qu'elle sache quand il faut faire la différence individuellement et quand il faut être altruiste pareil pour c'est à dire que moi je convoque ici la responsabilité des joueurs des quatre de l'équipe qui doivent absolument faire la différence mais je n'attends absolument rien moi personnellement du jeu si à l'arrivée on gagne et qu'il y a du spectacle tant mieux moi je serai le premier à faire mon meilleur coup il y a dit enfin on a eu Pepe Alain Djemfa mais comme vous voulez la victoire des Lyon évidemment qu'on veut que l'équipe se qualifie permettez à Victorine de réagir c'est vrai que sous les projecteurs c'est jamais facile pour ces joueuses comme Aboudi et Tchout de pouvoir psychologiquement rentrer dans le match à l'attente des milliers de supporters du Cameroun mais je pense que pour résumer puisqu'on sort du sujet efficacité et altruisme devant les goals c'est peut-être ça rigueur défensive rigueur défensive et réalisation réalisation vraiment parce que là qu'est-ce qu'on attend d'elle demain une victoire on attend une victoire d'elle demain vraiment ça c'est je ne sais pas il ne faut pas qu'on leur pardonne ça donc victoire ou rien victoire on quitte demain très tôt pour Yavouni Yves-Tchamadou pour sortir cette équipe ne marque pas beaucoup mais elle peut se qualifier demain c'est 6 buts du moins et 4 buts concédés lors des 6 précédents matchs parce qu'on a joué 3 tours en aller-retour donc ça faisait 6 matchs 6 buts marqués 4 buts concédés ça veut dire c'est une équipe qui prend des vues donc le but dont on parle habituellement on ne nous a pas empêché de prendre des vues donc c'est une équipe qui prend des vues maintenant moi ce que je veux dire c'est que dans le fond nous sommes unanimes sur le fait qu'il faut gagner demain il faut se qualifier à la fin parce qu'on peut gagner à Yonge et à Yonge et à Yonge on ne fait pas le travail qu'il faut on se disqualifie donc à la fin il faut qu'on se qualifie maintenant comment est-ce que c'est qualifié on va aller sur des faits précédents Georges parlait d'une équipe qui ne joue pas trop c'est un fait on ne va pas se mettre à et moi je le dis quand elle veut dire qu'on ne doit pas attendre l'équipe on ne veut pas le barçon on veut la victoire on va suivre des faits précédents c'était qu'il nous a habitué à être joueuse on a vu cette équipe à jouer donc depuis qu'elle ne joue pas on est un peu stupéte et aspirant à la protection on a besoin que c'était qui joue je me rappelle d'un ami de 2014 je me rappelle du Cameroun 2016 le Cameroun jouait et on aimait ça même au Ghana on est en 2018 récemment on jouait donc je dis comme on ne joue plus on ne peut pas s'arrêter et voir que non il faut seulement gagner maintenant après on est content que dans cette situation actuelle où on ne produit pas du jeu on gagne parce que je dis en football allié spectacle d'efficacité ce n'est pas une chose facile donc on gagne ce qui est le bien mais demain déjà on a besoin d'avoir une équipe qui ne pourra pas prendre du but et qui pourra venir à bout de son adversaire pour aller en Zambie avec un certain incendie psychologique donc heureusement que Maria Ona la mission la mission principale en 30 secondes la mission principale à l'issue de ce match c'est éviter des scies et des scies si on avait gagné ce match par deux buts à zéro si on n'avait pas concédé deux buts à domicile on aurait évité de se mettre en danger pour le match retour comment on va aborder le match de barrage et autres il faut éviter des scies dès demain et pour éviter des scies dès demain il faut gagner ce match il faut rester rigoureux les filles il faut surprendre Bimbe il faut surprendre Yves Tchamande et autres je ne serai pas surpris d'une victoire à aimer sur le plan sur le plan du jeu sur le plan du jeu pour qu'on gagne il faut qu'on joue bien parce que la Zambie il ne faut pas attendre le tiki-taka il ne faut pas attendre le tiki-taka de nos filles il ne faut pas attendre le tiki-taka demain demain je suis sûr je suis convaincu d'une chose elles vont essayer de mettre le cul très très haut donc allez-y mettez le cul c'est très très haut parce qu'il faut avoir une bonne marche au match allé pour se mettre à l'abri pour le match retour merci encore et justement on prend quelques images pour illustrer la capacité des Lyon à pouvoir rugir mais on descend d'un cran pour les cadettes qui ont atomisé Sao Tomé à domicile à match allé 4 buts à l'extérieur on prend quelques images des U17 qu'on a vu tout à l'heure sur la plage c'était dimanche dernier belle victoire pour cette partie éliminatoire du mondial U17 peut-être sur la lignée des petites sœurs les Lyon devraient aussi aller chercher et le score et naturellement la manière plus une belle option le Camon joue donc la Zambie demain du côté du stade Onisport de Yaoundé et bravo encore à nos bébés Lyon qu'on a en image c'était du côté de Sao Tomé et justement ils préparent un match retour avec un peu plus de calme parce que 4 buts filés à l'extérieur c'est la copique conforme ce qu'on demande aux Lyon demain donc un but d'Onguené de Tchouk de Flora et pourquoi pas de Johnson qui fait partie des pépites de ce... La mercelle des Lyon c'était Sao Tomé après je peux les U17 c'était Sao Tomé il n'y a pas de petite équipe en football non allez laissons les Lyon U17 quand même pour rappeler on doit avoir justement l'affiche de celles qui ont pris part au match à aller du côté de Sao Tomé et puis on devra retrouver dans la suite le programme le programme des Lyon puisque la tanière affiche pas mal de rencontres le programme des équipes nationales du Cameroun qui est très chargé avec les dames les messieurs les U17 les U20 et justement le temps de revenir sur la suite et la fin de cette belle rencontre de sport on est toujours en direct sur Canada International d'ailleurs les droites on parle des 23 Lyon de Conte Tchao avec le 33 autant pour moi avec le retour d'un certain 3 Nicolas ça se fait sans transition puisqu'on est dans la tanière les 33 Lyon de Conte Tchao et je commence par les locaux surprise ou pas on reprend les bonnes habitudes Yves Chama 2 et on aura un joueur de union sportive de Douala Sidiki et l'autre de stade Renard le gardien et Panet satisfait que le sélectionneur des Lyon ait quand même réussi à remettre cet espoir pour les joueurs locaux d'atteindre la sélection Fagnon oui je savais depuis 2010 les entraîneurs qui arrivent chez nous ont toujours cette habitude de sélectionner certains locaux et ça a plusieurs on va avoir en image le lion Sidiki le joueur de union de Douala justement qu'on a dans nos petits papiers je crois que ces convocations ont plusieurs valeurs d'analyse on peut les comprendre sur plusieurs prismes je pense que s'il faut s'arrêter sur les deux actuelles convoquées vous parlez de surprise ça dépend de comment on entrevoit cette surprise surprise par rapport à la valeur dans le championnat surprise par rapport à ce qui se faisait avant avant lui avant on sait qu'il y a des joueurs du championnat qui avaient toujours été sélectionnés maintenant après c'est ce qu'ils valent dans le collectif des Lyons et d'Ontab qui est parfois problématique est-ce que quand ils arrivent ils ont cette chance d'être d'avoir un temps de jeu alors rapidement on joue vraiment sur Aboubakari Sidiqi qu'on a une image de union de Douala je pense que si il faut aller non je crois que là on a plutôt Tchahi Tchamba ça c'est l'ancien joueur de union de Douala qui est maintenant l'Itchani je pense que s'il faut revenir sur l'image d'Aboubakari Sidiqi on a une image d'Epanay aussi oui le gardien de stade je pense que s'il faut aller pour ceux qui suivent le championnat depuis plusieurs années je pense que c'est les noms qui créent des surprises dans l'intérieur des gens quand vous allez dans le cas par exemple d'Epanay c'est un joueur qui depuis pratiquement 2017 dans ce championnat il a franchi des paliers il a fait pratiquement 8 saisons dans les arts c'est un gars qui a accepté à prendre il a été sous le couvert des gars comme Mugoniame des gars comme Mietchop des gars comme Mgomellin dans les arts c'est un gardien qui a franchi des paliers et ensuite il a atteint une certaine maturité il a décidé d'aller tenter sa chance ailleurs raison pour laquelle il était passé par le dragon et stade où il a été un acteur majeur de la victoire en coupe du Cameroun en 2018 et Panet où il avait été il avait enrégé je prends deux pénalty en demi-finale face à la dragon donc pour moi et après ça on a le fait qu'il est constamment appelé chez les Aprives de la dernière liste en date il est convoqué à l'intérieur donc c'est un joueur qui sous le plan factuel est performant avec son club c'est à dire que stade Reynard de Mélon où il est titulaire est constamment appelé chez les Aprives il avait déjà joué un match au Congo donc je ne veux pas qu'on s'arrête sur le nom du joueur parce que peut-être il n'a pas joué dans des clubs de nom comme tu n'as pas fait de grandes prestations mais on s'arrête sur les performances factuelles du joueur avec son club actuellement et là on ne peut pas se mettre à remettre en cause cette convocation d'autant plus que on sait que les gardiens quand ils vont en sélection nationale du Congo c'est dans une forme d'apprentissage ils sont dans l'antichamp parce qu'on connait tous les titulaires à côté ils sont dans le jeune Aboubakari qui actuellement est le deuxième meilleur victimeur avec 4 buts et 3 passes décisives donc c'est un jeune joueur qui a besoin d'être encouragé et quand on voit le problème qui se pose c'est cette forme de déphasage entre la non-convocation de ce joueur chez les A' et cette convocation chez les A on se pose bien la question de savoir mais après ça y va de la visée de chaque entraîneur il faut rappeler qu'Antonio Concezahou a eu à voir un match de union et d'Ouala donc il était au start il a certainement jugé les valeurs intrinsèques du joueur les qualités qu'il a et il a estimé que ce joueur a besoin d'être d'être encouragé et d'avoir une certaine progression d'où la convocation d'un jeune joueur comme celui-là donc on ne va pas donner l'impression que ce sont des joueurs qui ne jouent pas en club qui ne sont pas titulaires aujourd'hui Abou Bakary c'est dit qu'il est l'un des acteurs majeurs de la montée en puissance de l'Union et d'Ouala dans cette phase retour parce qu'on sait que l'Ain a été plusieurs fois qu'on recruché après il n'était pas avec le club donc c'est un jeune joueur qui cette saison montre ce qu'il vaut et sur le plan de sa qualité intrinsèque il a une très bonne pointe de vitesse il a une très bonne lecture de jeu maintenant il n'est pas encore conflit parce qu'il a encore des je vais dire quoi il a encore une marge de progression à effectuer mais déjà on peut encourager le fait que l'entraîneur qu'on sait savoir penser aux locaux et on espère juste que ces joueurs pourront bien défendre la valeur des locaux dans cette direction malheureusement dernier stage bloqué à partir du 9 mars au 29 il n'y aura pas Abou Bakary Sidikil la liste est tombée tout à l'heure on aura le gardien alors vraiment on va aller très 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 court en une minute au delà des locaux vous connaissez bien la tanière j'évoque la question maintenant du 3 tout le monde espérait le retour de Nicolas en coulou le retour est effectif avec ou sans brassard peu importe mais le Cameroun a besoin de ses meilleurs joueurs à son manque crucial où le Mozambique ne viendra pas en odeur de Saint-Été déjà que Nicolas n'est pas un chasseur de brassards il n'est pas un chasseur d'autorité dans le vestiaire des liens non-tables du Cameroun c'est un joueur ou un homme introverti qui sait comment mettre la paix autour de lui je crois que c'est une très bonne nouvelle pour la charnière défensive des liens non-tables du Cameroun avec son vécu son expérience il va accompagner les Michael Ngan de Galdui et autres dans la gestion dans la gestion de notre défense il fallait il fallait un homme qui a du métier il fallait un homme qui a du métier dans cette défense des liens non-tables du Cameroun je crois que là on a un patron on a un patron désormais de ce compartiment du jeu chez les liens non-tables du Cameroun avec le retour de Nicolas même s'il ne se comporte pas généralement en patron c'est quelqu'un qui se fait toujours tout petit dans le groupe mais qui sait se mettre au service qui sait se mettre au service du groupe ce serait également important pour pour la vie pour la vie du groupe la vie des liens non-tables après le départ de Benjamin et de certains je crois que c'est un homme qui rassemble c'est un homme qui rassemble qui fait l'unanimité il va beaucoup c'est un leader naturel dans le vestiaire naturel il va beaucoup aider Tony il va beaucoup aider Tony le staff dans la gestion du vestiaire des liens non-tables du Cameroun c'est la meilleure chose c'est la meilleure chose je crois que c'est on ne parlera même plus de pioche on ne parlera plus de pioche parce que Nicolas est un habitué du vestiaire est un habitué de la tanière c'est la bonne note c'est la bonne note qu'on peut attribuer à Tony depuis son occultement comme entraîneur sélectionneur des liens non-tables du Cameroun mais moi j'ai eu une note salée j'ai eu une note salée le ministre s'est impliqué on sait que c'est le ministre nous l'a dit il a réitéré que c'est l'équipe du Cameroun c'est l'état c'est l'état du Cameroun donc là il a fait parler l'autorité l'autorité de l'état pour forcer un peu la main à Nicolas qui avait tourné le dos qui avait tourné le dos à la sélection du Cameroun mais la note salée que je peux attribuer ou le mauvais point que je peux attribuer à Tony jusqu'ici c'est pas un entraîneur qui passe qui a adopté l'environnement du Cameroun il faut s'approprier il faut s'approprier notre environnement comme on prend tous ses prédécesseurs c'est vrai on dira on dira que nous avons notre meilleur contingent de joueurs à l'étranger et autres mais si le contrat c'était que monsieur devait résider au Cameroun il peut s'approprier notre environnement malheureusement malheureusement ça c'est pas de sa faute c'est quoi que dit ses patrons les patrons les patrons devraient veiller au grain voilà c'est un respect c'est un respect des engagements des engagements de contractuel de l'entraîneur sélectionneur on a l'image oui tout était bien signé noté il va résider au Cameroun maintenant on peut tirer à boulet rouge sur l'agent de liaison qui fait le boulot qui est sur le terrain regarde les matchs du championnat et autres mais le coach Tony aussi Tony devait faire le tour regarde essayer d'être proche de l'environnement de notre football voilà et autres pour vraiment être un homme du football un homme du football caméraux alors ils ne semblent pas très déçus personne n'a évoqué des questions autour de ce casting on a beaucoup de joueurs présents on est encore dans les 33 Georges Mimbe on devrait forcément avoir des garçons tout feu tout flamme contre Karl Toko et Kambi les Bauquins Alain Yon qui revient en force avec son club Getafe Zambo et tout le Cameroun avec ses 33 a de la matière pour bâtir une équipe solide est-ce que cette liste-là est le retour de Koulou ou des locaux qu'on retrouve en sélection vous rassurent le match c'est pas maintenant mais on peut se prononcer sur la liste qui est tombée à quelques jours non du tout parce que pour moi déjà le débat sur les locaux ça ne m'émeut pas ils n'iront pas plus loin que la liste des 33 parce que personne n'ira dans la liste des 23 donc pour moi c'est un non-événement je pense que ça reprend à d'autres choses liées à un petit débat qu'il y a sur le plein interne qu'il faut rapidement élarguer mais moi ce n'est pas le plus important le plus important c'est ceux qui sont dans cette liste de 33 qui moi m'intéressent particulièrement c'est que quand vous prenez le compartiment de l'attaque je vous rappelle quand même que dans cette liste vous avez Vincent Aboubacar qui ne discute plus aucun match avec le SC Porto vous avez le capitaine Eric Massim Choupo-Moting qui ne discute plus aucun match avec le PSG non j'y arrive parce que c'est là où je voulais justement chuter alors moi ce qui m'a catastrophé c'est la présence de Christian Masson parce que vous savez quand on est des joueurs qui ne jouent pas qui ne sont pas titulaires en Europe mais qui sont convoqués en équipe nationale je me dis c'est le niveau de notre équipe c'est à dire que on ne peut pas avoir le regard des journalistes européens en se disant que est-ce qu'on ne voit celui-ci est titulaire non comme il n'est pas titulaire on n'est pas à ce niveau on ne peut pas être rigoureux à ce niveau par contre il y a des limites on ne peut pas non plus descendre jusqu'à un certain niveau comment on fait pour convoquer dans une équipe nationale un joueur qui est au quartier depuis trois semaines je veux le préciser c'est à dire que je ne suis pas sélectionneur je suis simple journaliste mais je veux comprendre c'est pour ça que je dis à un moment il faut qu'on met des gardes-fous moi je n'ai aucun problème c'est à dire que je veux comprendre comment ça peut être possible comment le joueur peut être au quartier pire encore et c'est là où moi ça me choque c'est que comme on a pris l'habitude dans notre pays de prendre les choses à une certaine légérité vous voyez le joueur il est au quartier il est convoqué et il ne se dérange même pas il ne prend pas la peine de travailler avec une équipe sur le plan local pour garder la forme est-ce que vous vous souvenez quand c'était un Roger Mila devait aller à la coupe du monde à une époque mais pour qu'il est à la coupe du monde on a demandé qu'il aille prendre une équipe pour s'entraîner pourquoi ? parce qu'il y a les téléniciens qui nous écoutent le travail sur le plan collectif quand vous êtes en club quand vous vous entraînez et tout n'a rien à voir avec un travail spécifique que vous faites individuellement avec des gens du staff technique j'amène de la vie donc quand on décide de prendre ce type de décision est-ce qu'on mesure les conséquences ? parce qu'en fait on est en train de dire aux gens que vous pouvez être chez vous au quartier vous regardez question de sport et parce que vous aviez été meilleur joueur d'une canne je ne sais plus où en 2017 on peut facilement je voulais mettre de l'eau dans le boulot je voulais mettre de l'eau dans son boulot c'est la question qu'on se pose je voulais mettre de l'eau dans son boulot en disant que au-delà du fait qu'ils sont au quartier qu'ils ne soient pas en train de travailler pour être sélectionnés quels sont ces faits d'âme ? c'est l'un des joueurs les plus critiqués de la récente canne c'est l'un des joueurs qui bat des lèles actuellement dans cette équipe qui a complètement perdu ses lèvres de boulets qui n'a plus la forme qu'on y connait il n'est plus à son meilleur niveau donc même en tant que titulé en club ça représente cette sélection nationale des bêtes questionnables au vu de ses performances récentes avec cette équipe nationale du Cameroun donc c'est pour dire que au-delà de toute chose aujourd'hui la question basse au goc se pose à travers ses performances nous m'avons l'équipe nationale du Cameroun au-delà de la situation actuelle où il est au quartier il ne joue pas depuis pratiquement trois semaines à un mois et qu'il est sélectionné mais il ne peut pas prendre un club pour garder la forme c'est ça avec un cours de martial quand c'est ça et sa liste qu'on questionne on applaudit le retour de certains on se pose encore des questions des questions de sport sur la présence de pas mal de joueurs après on va parler en détail il y a des programmes spécialisés comme Grand Stade qui est 100% football pour savoir même sur les autres qu'est-ce qu'ils sont en sélection Victorine Bassogop le label c'est intéressant à pas mal il brille plus loin des stades très très loin il faut que c'est et c'est applaudi les heures qu'il a réalisé il n'y a pas longtemps pour l'empale de football c'est sa vie vous pensez 33 joueurs c'est le grand appel mais forcément vous l'imaginez dans la liste définitive de Contessao parce que le Mozambique il va falloir des joueurs à jour je préfère je préfère que les locaux aient leur chance dans la liste de 23 ils vous écoutent à Contessa oui je préfère que les locaux aient leur chance dans la liste de 23 si autant prendre le meilleur joueur Camerounet à l'attaque que Bassogop oui oui je préfère mais en principe si on va aller sur cette base je préfère mais après ça c'est chère c'est chère c'est chère c'est chère c'est chère je préfère sinon qu'ils reviennent au pays comme on l'a invoqué tout à l'heure parlant de Roger Mila qui était revenu et qui s'entraînait dans une équipe locale vous avez vu ce que les résultats que ça avait donné il faut quand même je sais pas il faut respecter les gens oui mais il est là il est au pays c'est quoi c'est une réception si c'est un mot de biais moi je l'arrivais c'est un mot de biais 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 et en BK vous avez une minute parce qu'on va se dire au revoir et même au coco bon je ne voulais pas que le staff ou alors certains aient l'impression que c'est une fixation sur la personne de Christian on interpelle on interpelle on interpelle juste les entraîneurs il faut changer un peu la donne il faut changer un peu la donne il faut quitter les sentiers battus il n'y a pas un fichier il n'y a pas un fichier standard des joueurs à convoquer chez les liens on n'a pas il n'y a pas de titre foncé vraiment on ne peut pas regarder les temps de jeu des joueurs et autres ceux qui sont réguliers dans leur club et maintenant vous venez produire uniquement vous y croyez l'objectivité de ce il n'y a pas d'actualité heureusement que nous sommes en présélection nous sommes en présélection on a tant de voix même en présélection même en présélection c'est pas comme si on accordait des sélections à certains joueurs pour permettre à certains joueurs de rester en vie non sur le plan international c'est pas la gestion de la carrière sur le plan international il faut quitter les sentis comment on présélectionne un joueur comment on présélectionne un joueur dans les sélections où on respecte l'orthodoxie du football professionnel il faut un peu tendre vers vers cette organisation sur le plan professionnel parce qu'ici on a l'impression les années passent mais on reste dans notre giron on reste dans notre style les entraîneurs passent et on marque on marque le pas et machin même s'ils n'ont pas de temps de jeu le nom étant dans le fichier joueur labellisé et autres on clique seulement ils sont là mais non ça veut dire qu'il y a un problème de paresse il faut passer au pain fin il faut chercher les prestations des joueurs leurs performances et quel est leur niveau de productivité quel est leur niveau de compétitivité dans leur club dans leur championnat et autres quel est le coefficient de leur championnat pour permettre à notre sélection d'avoir des joueurs de haut niveau des joueurs productifs pas la complaisance on remet la question pour donner juste un cas patin lors du récent regroupement un joueur comme Stéphane Bauken Stéphane Bauken n'avait pas été convoqué parce qu'il avait un manque de temps de jeu avec Angers je ne vais pas revenir dans le fond du dossier mais après il a enfilé deux bien deux journées récemment il a repris de la confiance il joue il marque et il est logiquement convoqué pour ce match et c'est un joueur sur lequel on va certainement compter au vu de ses récentes performances avec Angers on va décortiquer un peu plus tard la liste des Lyons en tout cas les configurations sont déjà parties l'offrement c'est dans deux semaines je pense bien la rencontre sera à Douala sera donc au sein de la réunification on va attendre revenir en détail dans la tanière des Lyons on retient d'abord pour se dire au revoir que demain victoire à tous les prix Cameroun-Zambie pour les Lyons indomptables et puis on va se demander et on se pose la question vous aussi d'ailleurs comment on fait pour ramener un joueur qui a la même forme que MM Concord donc qui n'est pas actif sur les championnats mais en sélection du vert au jaune ça peut pourrir l'ambiance du serou qui se batte mais bon une note d'humour je vais dire toute sympathie qu'on passe au goût qu'on connaît très bien Vittorine on va se dire au revoir merci encore d'avoir accepté cette invitation je vous invite tous à retrouver le grand festival des festivals nationaux des supporters on sera samedi prochain au stade de SICAM à partir de 13h avec le promoteur qui est avec nous RVK qu'on n'a pas beaucoup revu sur les plateaux ce n'a pas été facile de leur améliorer ici il fallait gérer les responsables il fallait gérer les acteurs mon partenaire pour samedi prochain au stade SICAM le MOU vous revient madame nous les on on va naturellement vous laisser conclure merci canal 2 merci aux téléspectateurs vraiment ça a été une belle surprise pour moi et je pense que j'espère que ce genre d'initiative se répétera parce qu'on a beaucoup à dire et on reparlera du football féminin dans le littoral parce que ça ne va pas forcément on vous sortira de votre silence on parle aussi des anciennes gloires du football féminin parce que nous sommes oubliés vous êtes là on vous a ressuscité merci encore nous avons de la matière nous voulons travailler merci encore Victorine et Bassi un bon qu'il est gagné l'ancienne footballeuse allez c'était la fin donc non c'est pas c'était c'est la fin merci à Marcial Tala qui a piloté ce programme et toute l'équipe derrière notre rendez-vous ce ne sera pas la semaine prochaine parce que vous aurez la Ligue des Champions et Liverpool en direct sur Canada International question de sport ce sera quand il n'y aura pas la Ligue des Champions bien le bonsoir et restez en compagnie de notre programme Musique